bien donc nous allons reprendre nous en sommes très exactement donc au septième chapitre du charaï road c'est page et bête à peu près au milieu de la page c'est à peu près le milieu les deux derniers mots de la ligne et c'est sûr qu'on reprend c'est où les filles chez midat donc on va redire en un mot on va bien sûr pas répéter tout ce qu'on a dit depuis le début du charaï road mais on va juste se replacer dans le sur le point qu'on pour les points qu'on avait laissé on avait expliqué la fois dernière en réalité on s'était beaucoup attardé sur l'idée de l'attribut de malhout alors l'attribut de malhout parce que on a expliqué en réalité que cet attribut cet attribut de malhout c'est l'intermédiaire obligatoire de la création c'est par là que la création se fait alors pourquoi malhout pourquoi la tribu de malhout d'autant plus qu'on est dans les sfirot si on parle des sfirot on a l'habitude de citer toujours le pasouk olam chesed ibanais le monde a été créé par chesed et on sait que la sphira de chesed est la sphira fondamentale et au point que le zohar nous dit asil imkulo yomine elle va avec chaque jour c'est avec chaque sura puisque chaque jour correspond à une sura mais la sphira de chesed est la part et on comprend d'ailleurs très bien on comprend très bien que le la sphira de ref que la sphira de chesed est essentiel puisque toute l'idée de création est une manifestation de chesed en de l'air et c'est ce qu'on a en plus de chesed complètement gratuit puisque le puisque puisque comme on voit le dans cette dans cette sphira de chesed le pardon la celle un un chesed complètement gratuit attendu attendu pourquoi parce que bien sûr même le maintien du monde c'est aussi un effet du chesed de dieu mais quand on parle du maintien du monde dans ce cas là qu'est ce qu'on a on a malgré tout que les hommes ont fait quelque chose et une certaine avoda dont on pourrait dire donc d'accord ça correspond à quelque chose dieu nous fait du chesed mais nous lui rendons quelque chose entre guillemets si on peut dire alors qu'au moment de la création du monde il ya rien il ya par définition rien du côté des créatures qui n'existe pas encore donc dans ce cas là c'est vraiment un chesed mais ce n'est pas contradictoire pourquoi on va on avait expliqué pourquoi on est obligé de dire qu'on parle de marcout c'est pas contradictoire parce que simplement le marcout de dieu s'est exprimé dans une façon de chesed mais fondamentalement c'est marcout pourquoi parce que qu'est ce qui qu'est ce qui cause la création du monde ce qui cause la création du monde c'est la volonté de dieu d'être le mêler d'être le roi dieu à la royauté parmi ses attributs puisque dieu est le tout or pour être au roi il faut avoir un peuple comme il est écrit en mêler bloham il n'y a pas de roi sans peuple ce qui veut dire que s'il n'y a pas de peuple il n'y a pas de roi am milachon comme a dit le tania comme l'a rapporté le tania milachon omote c'est à dire des braises des charbons ardent où le feu n'apparaît pas le feu est à l'intérieur il est présent mais il n'est pas à extérieur il n'est pas il faut pas dans les flammes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour quel rapport entre homme am pardon et omomote c'est que ça signifie que c'est séparé du feu c'est pas dans le feu pour que il y ait un roi il faut qu'il y ait un peuple il faut que le peuple soit étranger au roi comme on a expliqué aussi un roi ne va pas être au roi sur ses enfants même s'il a 100 enfants on pourrait dire c'est bon c'est pas un grand roi mais c'est au moins un petit roi fait un petit peuple sans personne déjà eh bien il n'est pas appelé un roi parce que ses enfants sont trop proche de lui ils ne sont pas étrangers même plus encore le tania dit il faut s'il n'est pas il ne peut pas être roi seulement sur ses princes ou ses ministres qui sont trop proche de lui il faut vraiment et le le texte employé des mots très forts que ce soit des choses nifradim et zarim et rechokim séparé étrangère lointaine donc on comprend bien que il faut passer par l'idée de royauté la royauté c'est quelque chose qui s'exprime pour les autres le roi parle il est obéi même chose pour la création du monde et c'est pour ça d'ailleurs que le degré de mal route est lié avec l'idée de dibourg avec les deux paroles comme dieu crée le monde par sa parole et le monde devient une chose séparée et puisque dieu descend dans le monde si on peut dire par le biais de la royauté alors il peut comme on le voit il va créer l'espace et le temps c'est-à-dire qu'il va être comme il est écrit et on nous dit que dieu est roi me basha mai me mal ou mita barres qu'il est roi en eau dans le ciel et en bas en bas tout au fond sur la terre ou béar bas citrine dans les quatre côtés de la même manière dans si on prend comme référence le temps qui est l'autre dimension de l'univers il est on lui répète tous les jours à chemmer l'achem malach h mim l'or l'enva il a régné il règne il règnera c'est à dire dans toute l'étendue du temps le passé le présent l'avenir donc tout cela vient par la tribu de mal route maintenant l'attribut de mal route ne peut pas être confondu avec le trait avec les sphéros et lyonote comme a dit le tania le les sueurs et lyonote c'est à dire les autres sphéros qui dépassent mal route et bien les autres sphéros sont totalement unis avec dieu non elles ne se détachent pas la tribu de mal route est fait au contraire pour être le plus bas des degrés pour permettre de créer le monde et d'ailleurs il ya deux noms de dieu enfin entre autres pour notre sujet il ya d'autres noms bien sûr mais pour notre sujet il ya deux noms de dieu il ya avarié chem qui est le nom qui correspond justement à l'essence de dieu et donc qui inclut les sphéros et lyonote les grandes sphéros les plus hautes et puis il y a adnée le nom de adnée qui vient de adonne le maître celui qui gouverne celui qui dirige c'est ce qui représente la tribu de mal route et donc tout cela la création de l'espace la création du temps autrement dit la création de toutes les limites du monde ne vient que de la tribu de que de la tribu de mal route et ça ça nous amène à répondre à une très grande question en réalité on va continuer sur le sujet bien sûr mais ça nous amène la réponse à une très grande question ce que bon on dit d'accord le monde ne rajoute rien à dieu ne retire rien à dieu le le monde est on l'a dit plusieurs fois le monde en réalité le charaïroud l'a beaucoup démontré beaucoup montré au début le monde n'existe pas par lui-même il est aïn mamash il est comme n'existant pas comme néant puisque en réalité il n'existe que parce que dieu le fait exister parce que dieu s'habille et dieu le fait exister donc en réalité c'est pas une vraie existence pourrait-on dire même s'il existe concrètement bien entendu mais ça n'est pas une vraie existence alors oui c'était très bien et on s'était posé la question on s'est posé comment est ce que si c'est comme ça c'est la question du début comment est ce qu'on peut se ressentir pourtant comme existant devrait être complètement bâtel complètement annulé devant dieu on devrait être absorbé par la lumière de dieu or manifestement nous ne sommes pas absorbés par cette lumière on voit qu'on se ressent comme existant alors d'accord c'est une illusion c'est tout ce qu'on veut on avait répondu oui voilà dieu se contracte et comme ça on peut exister quand même mais ça veut dire quoi qu'on est est ce qu'on peut dire qu'on est une existence à part dieu ça veut dire que notre création au final a eu si on peut dire une influence une conséquence pour dieu ce qui est une idée un peu traumatisante le alors justement maintenant que l'almorazaken a expliqué ça on peut comprendre le monde a été créé par la sphira de malcoute qui est une sphira dont on va dire qu'elle est attachée avec dieu bien sûr mais qui est une sphira qui se détache volontairement autrement dit au niveau de malcoute effectivement on existe mais dans la réalité si on regarde au dessus de malcoute on n'existe pas n'avons pas d'existence réelle parce que c'est l'essence de dieu et qu'on est comme le rayon du soleil à l'intérieur du soleil alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les détails parce que finalement et ce qu'on avait dit juste avant aussi il y a deux degrés il y a ce qu'on appelle yikouda ila et yikouda tata yikouda ila l'unité supérieure ça veut rien dire évidemment quand on le dit comme ça et yikouda tata l'unité inférieure on avait déjà dit sans l'expliquer et ça va être le sujet qu'on va aborder ce soir yikouda ila se font ça correspond aux deux psukim de shema shema israel yikouda ila et baro shem kvod yikouda tata et on le voit très bien d'ailleurs on voit que l'un est inférieur à l'autre dans le degré de sainteté shema israel hashem elokeno shem echad affirmation de l'unité de dieu bien sûr mais baro shem kvod malchouto leolam vaed c'est la suite et les rachamim nous disent dans le zohar que echad et vaed c'est la même chose que vaed en fait se traduit en echad en échangeant les lettres on avait expliqué le procédé la fois dernière donc on voit que baro shem kvod martolam vaed renferme aussi l'idée d'unité de dieu cependant on voit que c'est un degré inférieur de l'unité la preuve c'est qu'on ne le voit pas apparaître clairement comme dans le premier pas souk comme dans le mot echad mais on le voit apparaître de manière masquée déguisé si l'on peut dire il faut le traduire de echad en vaed alors même si c'est le zohar qui nous dit comment faire etc et que c'est pas contestable mais le fait même qu'on soit obligé de passer par une interprétation et qu'il soit pas direct montre bien qu'il s'agit d'un degré inférieur donc ce deuxième pas souk c'est yichouda tatar alors que le premier c'est des yichouda ila alors on va bien sûr on va mieux définir la noire zaken va nous expliquer maintenant successivement yichouda ila yichouda tatar on va voir ça tout de suite donc on était resté sur le fait que le tout vient c'est ce qu'on vient de dire dans la phrase sur laquelle on s'était arrêté que tout ce qui existe l'existence du monde ce qui le maintient à partir du néant tout cela vient de midat malchuto yit barer de la tribu de malchut c'est-à-dire la tribu de malchut donc on en était là et puisque la tribu de malchut la midat de malchut n'est pas étrangère à la divinité au contraire Dieu est le tout Dieu est le tout ça veut dire que Dieu englobe aussi la tribu de malchut qui est un attribut de la kadosh bauchu puisque c'est un attribut de la kadosh bauchu qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'elle est totalement unie avec l'essence de Dieu dans une union absolue attendue comme il va être expliqué il car donc c'est pour cela c'est pour cela qu'on peut dire malgré tout que le monde n'a pas d'existence qu'en réalité il n'a aucune validité, aucune substance par rapport à l'essence de Dieu pourquoi ? on a dit qu'il est créé par la tribu de malchut on aurait pu mal comprendre on aurait pu dire ah oui mais la tribu de malchut donc ce n'est pas l'essence de Dieu donc puisque ce n'est pas l'essence de Dieu c'est pour cela qu'on existe mais ça aurait été limité Dieu d'une certaine manière donc le admour à Zakel vient tout de suite nous reprendre il dit attention la tribu de malchut est lui-même une partie de Dieu il est alors pas au degré des sphérentes et lyonotes ce n'est pas visible il est dans mais il est de toute façon lié à l'essence de Dieu s'il est lié cet attribut à l'essence de Dieu ça signifie qu'au travers de malchut notre rapport avec la divinité est le même donc ça signifie que nous nous comprenons bien que bien que nous ressentons comme existants en réalité nous n'existons pas vraiment nous sommes comme totalement effacés comme les rayons du soleil dans le soleil comme il le dit ici nous sommes nous n'avons pas d'existence exactement comme les rayons du soleil dans le soleil la lumière du soleil dans le soleil n'existe pas autrement dit comme on le disait nous sommes totalement annihilés parce que nous sommes dans notre source là on retombe sur la question de début on s'était posé cette question là comment pouvons-nous exister puisqu'au début je vous rappelle le raisonnement que je n'ai pas répété là du charaïcout depuis le début c'est on a démontré que Dieu crée le monde entier par sa parole et que cette parole là existe constamment autrement dit nous sommes tout le temps dans la lumière de Dieu qui crée le monde mais si nous sommes dans cette lumière et sans cette lumière le monde n'existe pas comment nous nous ressentons comme existants nous serions il avait comparé ça avec les rayons du soleil les rayons du soleil n'existent que quand ils sortent du soleil replaçons les rayons du soleil dans leur source à l'intérieur du soleil ils cessent d'exister parce qu'ils sont dans leur source mais si nous nous sommes dans notre source et constamment alors dans ce cas là nous n'existons pas et pourtant nous existons d'où l'idée qu'en réalité tout vient de Malchut Malchut est fait Midala qui nous permet d'exister parce qu'à ce moment là elle est totalement attachée avec Dieu c'est le créateur de toute façon on n'a pas d'autre Malchut n'est pas quelque chose qui apparaît tout seul mais il s'habille à l'intérieur de la sphira de Malchut qui introduit la limite et la séparation d'où le fait que fait à Malchut que fera tâche la création de l'espace et du temps puisque l'espace et le temps sont des limites sont des séparations et bien c'est exactement ce qui nous arrive ici ce qu'on vient de dire ici c'est le mélange c'est le mélange l'entremêlement entre le nom de Adne et le nom de Havaï petite introduction c'est quelque chose qu'explique le Zohar les deux noms on a dit qu'il y a deux noms importants pour notre sujet principaux le nom de Adne qui représente Adnut la Malchut donc comment Dieu est le maître du monde et le nom de Havaï qui est l'essence de Dieu ces deux noms sont deux choses totalement différentes d'une certaine manière pourquoi ? parce que le nom de Adne montre Dieu créateur et comment il crée contre le monde donc il y a un rapport qui a un rapport avec le monde en revanche le nom de Havaï représente Dieu tel qu'il est supérieur au monde au-delà du monde et donc les deux degrés n'ont aucun rapport en réalité pourtant nous dit le Zohar il peut y avoir un chilouf une interpénétration de Adne et de Havaï alors si vous regardez dans les bons livres ça se fait très simplement parce qu'il ne veut rien dire c'est un phénomène spirituel c'est pas quelque chose qui s'écrit mais dans les bons livres comme je le disais ça s'écrit de cette façon là parce que ça se fait dans les deux sens soit on dira qu'il y a chilouf donc interpénétration de Adne dans Havaï ça veut dire quoi ? ça veut dire que la sphère a de mal est venue jusque dans le Shem Havaï et s'est imprégnée de toute la puissance du nom de Havaï autrement dit l'aspect malhout création maintien du monde et contact avec la création et la limite est venue avec toute la capacité de l'infini qui se trouve dans Shem Havaï on peut dans ce cas là on comprend que c'est le nom de Havaï qui prédomine mais qui s'habille mais qu'il y a un élément aussi de création de rapport avec le monde et la création il y a le cas contraire qui existe le cas contraire c'est Shiluv de Havaï dans Adnay c'est à l'envers autrement dit le nom de Havaï pénètre le nom de Adnay ce qui fait que le degré représenté par le nom de Havaï l'essence de Dieu au-dessus de toutes les limites au-dessus du monde etc. va s'habiller à l'intérieur de Adnay c'est à dire à l'intérieur du degré de Malchut et donc se contracter à la mesure de Malchut le premier cas c'est ce qui correspond à Yehudaïla c'est ça qu'on appelle Yehudaïla en réalité l'unité supérieure parce que Adnay parce que par exemple Havaï le nom le degré de Havaï prédomine le deuxième cas c'est ce qu'on appelle Yehuda Tata parce que c'est le nom de Adnay c'est Malchut qui prédomine quand on essaie quand on veut les écrire dans le Zohar alors quand c'est le premier cas Yehudaïla on va écrire les deux noms littéralement mélangés Shilou ça veut dire un mélange en fait un entremêlement si j'ose dire on va écrire en prenant la première lettre de Havaï le Yud à côté on écrira la première lettre de Aleph puis la deuxième lettre de Havaï et ainsi de suite c'est le nom qui peut signer Yehudaïla maintenant quand on veut parler de l'inverse alors on écrira la première lettre de Havai c'est-à-dire Aleph puis la première lettre de Havaï c'est-à-dire Yud et ensuite la deuxième lettre de Havai c'est-à-dire d'Alet puis la deuxième lettre de Havaï et ainsi de suite et ça c'est le nom qui représentera Yehuda Tata alors en réalité dans les deux il y a une manifestation d'unité de Dieu parce que de toutes les manières Dieu est le seul créateur il n'est même pas seulement le seul créateur il est le seul dans l'absolu il est l'unique mais ça signifie que dans le premier cas nous sommes par rapport à ce premier degré nous sommes totalement inexistants pas tel de Métziot par rapport au second degré alors nous avons au contraire une existence parce qu'il y a une telle contraction qu'il y a une telle contraction qu'il y a une place pour que le monde existe et c'était tout le but d'ailleurs le degré de Malko permet que le monde existe sans changer rien à l'unité de Dieu par définition sans que cela rajoute quoi que ce soit ou retire quoi que ce soit alors on va le voir tout de suite et ça justement c'est ce comme on a dit cet entremêlement entre le nom de Adnout et le nom de Avayé alors qu'est-ce que représente le nom de Avayé pourquoi on insiste sur ce nom-là d'Avqa Adnout on a compris Adnout c'est le maître celui qui dirige autrement dit celui qui a rapport avec l'extérieur avec si on peut dire l'étranger le séparé mais pourquoi Avayé pourquoi on dit que c'est le nom de l'essence de Dieu parce que ce degré-là montre un degré qui est ce nom-là montre un degré qui est supérieur à toutes les limites du monde il est plus haut que le temps parce que l'origine de ce nom qu'est-ce que c'est c'est que Avayé c'est il a été il est et il sera comme un comme c'est marqué dans Raya Mehemna c'est un livre de Kabbal dans la parcha de Pinchas il est non seulement plus haut que le degré de temps mais aussi plus haut que le degré d'espace pourquoi d'espace parce que le degré de Avayé c'est celui qui fait exister constamment tous les degrés d'espace c'est-à-dire en haut en bas et aux quatre et aux quatre coins autrement dit au-dessus de l'espace puisque par nature le créateur doit être au-dessus de ce qu'il crée VINE et donc bien que Dieu qu'est-ce qu'on voit ici que Dieu soit plus haut que le temps et que l'espace alors ce qu'on vient de définir maintenant qu'est-ce qu'on vient de dire l'admour azakien vient de nous définir il houdaïla il vient de nous montrer comment Dieu est supérieur au temps et à l'espace et comment il y a pourtant shilouv entre Avayé qui est ce degré-là supérieur au temps et à l'espace et le degré de Adnot et donc on vient de nous démontrer comment est le plus haut degré de l'unité de Dieu par définition par rapport à ce degré nous sommes totalement inexistants puisque ce qui apparaît c'est en fait la puissance du soleil et nous sommes comme la lumière du soleil par rapport à sa source nous sommes totalement inexistants mais il y a un deuxième degré parce qu'on vient de le voir bien que Dieu soit plus haut que le temps et l'espace malgré tout il se trouve également dans le temps dans l'espace et dans le temps c'est à dire c'est à dire que l'attribut de Malchut est son attribut il n'est pas étranger à lui et donc dans ce cas là puisqu'il est uni avec l'attribut de Malchut il est uni avec l'attribut de Malchut de quoi de ce degré là provient l'espace et le temps puisque l'attribut de Malchut c'est justement ce qui est en rapport avec l'extérieur c'est la royauté autrement dit il n'y a pas de roi sans peuple il doit avoir en extérieur quelque chose de séparé quelque chose d'étranger et d'inférieur et donc dans ce cas là cet attribut de Malchut est pourtant uni avec Dieu or fait lui qui permet l'existence de la séparation et donc des catégories limitées et donc puisqu'il permet l'existence de catégories limitées ça signifie qu'il permet l'existence de l'espace et du temps et ça c'est ça veut dire que bien qu'il y ait séparation bien qu'il y ait limitation et contrainte malgré tout c'est toujours l'unité de Dieu qui prévaut mais c'est un degré inférieur d'unité qui est plus caché puisqu'elle passe par l'intermédiaire de la tribu de Malchut et c'est ce qu'on appelle Shiluv Avaye cette fois-ci ce n'est plus l'entremêlement de Avaye dans Avaye c'est l'entremêlement de Avaye dans Avaye autrement dit la notion de Avaye le degré de Avaye prédomine par rapport à Avaye et donc le côté totalement supérieur de l'essence de Dieu qui ne laisse place à aucune autre existence qu'à la sienne en réalité puisqu'il emplit la totalité il est le tout totalement révélé laisse place à une façon qui est qu'il est à l'intérieur de Hadnut c'est-à-dire de Malchut c'est-à-dire à l'intérieur de la limite on le voit très bien ça où est-ce qu'on le voit on le voit dans un exemple qui est extrêmement classique c'est dans le Bet Amikdash dans le Bet Amikdash et d'Afka où ? dans le Kodesh à Kodeshim où il y avait la révélation justement du degré de Avaye que voit-on comme c'est connu l'endroit du Haron ne tenait pas de place qu'est-ce que c'est que l'endroit du Haron ? alors je ne parle pas de la qu'est-ce que c'est que la Torah c'est encore une autre question que contenait le Haron mais qu'est-ce que c'est que le Haron ? le Haron était justement quelque chose qui descendait dans le monde qui était dans le monde la preuve c'est que c'est quelque chose qui était étroitement limité il y a des mesures très précises qui sont données dans le roumage tant de longueur tant de largeur etc donc c'est véritablement une façon d'apparition si on peut dire de Dieu qui est littéralement dans le degré de Hadnot dans le degré des limites du monde et pourtant que voyons-nous c'est que cette limite-là existe sans exister là le Haron est bien là il a bien les mesures prescrites on l'a fabriqué il est matériel il n'y a pas d'illusion mais quand on mesure l'endroit où il se trouvait il ne tient pas de place comment est-il possible qu'il y ait deux réalités en même temps en vérité il n'y a pas de réalité c'est que dans cet endroit particulièrement dans le Kodesh à Kodashim nous avions la révélation du degré de Yehuda Tata c'est-à-dire Shiluv Avaye Béadne pour reprendre l'expression du Tanya l'entremêlement entre le degré d'Avaye et le degré d'Adnut au point qu'il peut y avoir un espace qui soit au-delà de l'espace et comme les deux sont ensemble ça crée des espèces de choses bizarres sur l'espace parce qu'en réalité il y a une révélation plus intense Daïno fait-à-dire Shemautovat Motoyilbarer que l'essence de Dieu Anikra Bechem Einzobarucho qui est appelé par le nom de Einzob On aboutit à cette situation paradoxale qu'on vient de décrire à propos du Betamikdash que le Einzobarucho remplit toute la terre vraiment toute la terre dans tous ses aspects c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace Alors tout dans le ciel en haut et sur la terre et dans les quatre côtés tout est plein du Or Einzobarucho mais 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 Béchavé Mamash totalement à égalité pourquoi ? parce qu'on parle du Or Einzobarucho on parle du degré du Einzobarucho de l'essence de Dieu où il n'y a pas et c'est là qu'on voit apparaître toute la grandeur de cet entremêlement dont on a parlé Malchut connaît les degrés et elle se met dans chaque degré et elle crée chaque chose à son degré mais le Or Einzobarucho est global il est le tout et donc il éclaire tout précise de la Nourazaken Béchavé Mamash exactement avec la même intensité de la même façon et au même degré parce que comme c'est sur la terre en bas de la même manière c'est dans le ciel en haut exactement pareil parce qu'en réalité tout est identique par rapport au Orinzob les distinctions entre le haut et le bas entre la plus grande plus ou moins grande élévation tout cela c'est vrai pour Malchut qui justement introduit la division la séparation la limite mais par rapport au Orinzob tout est pareil rien n'existe il est l'unique il est le seul créateur et donc tous les degrés que ce soit en haut dans le ciel ou sur la terre en bas tout cela ce n'est que de l'espace et donc c'est c'est totalement annulé devant le Orinzob qui s'y habit et comment s'y habit il par un tribut de Malchut qui est unie avec Dieu fait seulement que l'attribut de Malchut par lequel la création passe c'est un attribut de Tzimtzum c'est un attribut de contraction et c'est un attribut de voilement pour cacher le Orinzob pour que l'espace et le temps ne disparaissent pas totalement et qu'il n'y ait plus aucun degré de temps et d'espace même pas pour Tarton même pas pour nous à ce moment là plus rien n'existerait qu'est-ce qu'on comprend de là on comprend que encore un petit peu plus que le voilement n'existe que pour le Tarton que pour le degré bas autrement dit pour nous pour la création mais la tribut de Malchut ne voile rien pour le haut cela veut dire que le degré de temps et d'espace s'applique uniquement pour le bas ça veut dire que le voilement de l'unité de Dieu dans sa version supérieure dans sa version qui fait que rien n'existe que tout disparaît devant lui tout s'efface devant lui tout cela n'existe que pour le bas et évidemment pas pour le haut autrement dit toutes ces contractions ne veulent rien dire par rapport à Dieu lui-même qui reste la totalité de l'existence est-ce que tout ça est clair avant qu'on regarde quelque chose on peut faire une petite pause ici on entame une nouvelle idée alors c'est une question c'est le moment de la poser super ferme c'est le moment et d'ailleurs comme on a dit on voit très bien comment ça se passe le langage on pourrait parler de mot à Zaken est très précis le mot les gamres est intéressant pour que ne disparaisse pas totalement tout ça c'est pour qu'il ne disparaisse pas totalement le temps et l'espace on l'a dit on le voit dans Bet-Amikdash il ne disparaissait pas mais pas totalement c'est-à-dire 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 il y a un espace mais l'espace ne compte pas c'est-à-dire qu'il avait disparu en partie en réalité ça dépend des modalités du shilouf de l'entremainement entre le shema vaillé et le shema de nerfs c'est là que tout se passe maintenant tout ça est très important ce qu'on est en train de dire parce qu'on a dit ça répond à la question fondamentale comment se fait-il que nous existions alors que Dieu crée constamment le monde et nous sommes constamment en sa présence on ne devrait pas exister pas au sens où on serait puni mais au sens où on ne pourrait pas exister dans sa lumière c'est encore pire que ça il y a des exemples classiques sur l'absence d'existence par exemple dans le Kabbalah la Khazud reprend l'exemple elle dit comme Shraga Betiara comme une bougie devant le soleil quand on met une bougie devant une bougie ça éclaire je veux dire c'est très bien si on mettait une bougie dans cette salle par exemple un temps ce serait voilà il fallait te demander le 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 non c'est pas ça en réalité la lumière est apparue parce que nous étudions la Torah c'est marqué comme ça à propos du Baal Shem Tov et là c'est quand même le Tanya donc c'est marqué à propos du Baal Shem Tov qu'au début c'est l'Hercidime on dit quand il commençait à prier parfois c'était obscur mais quand il avançait il commençait à prier ça devenait de plus en plus clair donc on voit bien que donc on voit que quand on étudie la lumière revient alors lui il croit que c'est lui mais il en fait autre parce qu'on étudie le Tanya et oui ça veut dire que ça répond vraiment à notre question nous ne sommes pas comme Shraga Betia nous ne sommes pas même pas dans cette situation là une bougie ça éclaire un endroit c'est vrai mais comme on dit l'Hercidime c'est l'exemple qui est donné on la met au soleil on ne la voit même plus cette bougie pourtant elle avait une vraie lumière et si on l'avait mise dans une pièce obscure elle aurait vraiment apporté quelque chose mais au soleil ça ne se voit plus mais nous ne sommes même pas comme ça nous ne sommes pas la bougie devant le soleil nous sommes la bougie à l'intérieur du soleil autrement dit nous sommes la lumière qui n'est pas sortie du soleil qui est dans le soleil donc qui ne se voit pas pas qui ne se voit pas qui n'existe pas parce qu'elle a rejoint sa source donc on a cette question fondamentale comment se fait-il que la création soit indépendante du créateur même en apparence c'est impossible et ce n'est même pas seulement une question au judaïsme c'est une question de à peu près tous les monothéismes qui n'ont pas de réponse je crois et donc mais il y en a qui répondent comme ça il y a certains certains qui disent voilà c'est une illusion tout ça on existe mais nous nous sommes persuadés que nous existons comme on l'a dit plusieurs fois on en est persuadés pour une seule raison parce qu'il y a un seul argument contre lequel on ne peut rien dire parce qu'effectivement c'est très logique de dire puisque celui qui existe on n'existe pas tout ça est une blague c'est une illusion et on va s'en rendre compte un jour ou l'autre en réalité c'est je ne sais pas qui me fait illusion voilà c'est moi qui rêve vous faites partie de mon rêve et il n'y a que moi qui existe et etc etc mais en réalité on ne peut pas dire ça pourquoi ? pas dire qu'on est une illusion on existe il n'y a que Dieu qui existe donc ça n'existe pas on ne peut pas le dire parce qu'il est écrit Bereshit Baray-Lokim et ta chamei vetahat ça c'est le seul argument qui puisse pas être remis en cause puisque la Torah est une réalité absolue on ne peut pas dire que la Torah est une illusion c'est Dieu qui l'a dit qui l'a donné donc la Torah existe or la Torah qu'est-ce que c'est ? la Torah c'est la sagesse de Dieu donc c'est sûr qu'elle dit la vérité avec un grand V or si la Torah dit que Dieu au début a créé le ciel et la terre ça signifie qu'il y a vraiment eu création et donc tout ça existe et c'est puisque donc on ne peut pas réfuter l'argument on a la question puisque tout ça existe mais on nous dit que c'est Dieu qui a créé comment est-ce possible ? d'où la réponse du Shara Yéhoud tout est créable si je vous dis je ne sais pas si le mot existe on peut tout créer pourquoi ? parce qu'il y a l'attribut de Malrout l'attribut de Malrout introduit la possibilité de division et de séparation comme la royauté s'adresse à l'extérieur c'est le dernier des attributs le plus bas qui est en contact avec l'univers avec l'univers spirituel matériel on va dire avec la création c'est plus simple il est représenté par le Shaman par le nom de Adnay le nom de Adnay qui est le nom qui est le nom justement de gouvernement de maîtrise de l'extérieur de roi quand on dit de Dieu qu'il est mêlère ça signifie qu'il a un peuple et donc un peuple extérieur un peuple étranger à lui sa nature il faut une coupure et donc au niveau du peuple il y a vraiment une coupure on ne voit pas et donc ça n'est pas une illusion mais ce n'est pas une illusion au niveau de Malchute pour les Sphiroth et Lyonoth pour les degrés les plus élevés jusqu'à l'essence de Dieu à ce moment là nous n'existons effectivement pas nous sommes pris dans notre source puisque nous vivons dans notre source comme les rayons du soleil dans le soleil est-ce que c'est plus clair et ça c'est justement Shiluv Avaye et Adnay et donc deux degrés d'unité de Dieu que nous devons percevoir Yehuda Yehuda comme on le dit tous les jours dans Shema Israël et Baruchem Shema Israël c'est l'unité supérieure Dieu est Echad rien n'existe c'est ce que veut dire le mot Echad concrètement comme fait expliquer souvent dans Horsidut c'est pas dans Tania mais c'est expliqué souvent dans Horsidut que Echad on ne veut pas seulement dire que Dieu est un on veut dire qu'il est unique dans la réalité dans le Pshat qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette phrase du Schema il n'y a qu'un seul Dieu donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on aurait dû dire pas que Dieu est un on aurait dû dire que Dieu est unique donc on aurait dû dire Shema Israël Shema Lokenou Shema Yachid le mot existe en hébreu il n'y a qu'un seul Dieu il est unique au contraire il y a une sikhad du Rabbi le Rabbi Soumin quand on dit Echad on a presque envie de dire à lui il y a un alors peut-être il y a un qui est deux d'accord lui il est un pas de problème mais il y a une il y a Echad Veshalom un autre qui est deux alors quand on dit Yachid il n'y a pas d'ambiguïté pourquoi on n'a pas dit Yachid parce que quand on dit Echad on ne veut pas seulement dire qu'il est unique on veut dire que le monde est totalement uni à lui il est Echad il n'y a que c'est la seule existence le reste on n'est rien c'est exactement la définition que vient de donner de Yerudah dans le deuxième de quoi parle-t-on on remarque d'abord qu'il n'y a pas du dans le deuxième il n'y a plus de nom de Dieu Shema Israël on avait le nom de Dieu Hachem là il n'y en a plus de quoi on parle on dit le nom de sa gloire autrement dit quelque chose de très lointain d'extérieur par rapport à l'essence de Dieu si on peut dire et il n'y a plus de Echad c'est Echad qu'il faut traduire en Echad autrement dit c'est un degré d'unité mais d'unité lointaine beaucoup plus réduite une unité qui va justement jusque là pour nous pour nous pour donner une place à la limite c'est-à-dire à l'univers c'est-à-dire entre autres à nous mais bien entendu cette forme-là d'unité ne constitue voilement que par rapport à nous par rapport au bas Dieu dans le monde si l'on peut dire limité au monde mais c'est pour nous que nous vivons cela pour nous permettre d'exister sinon il n'y aurait pas de place pour le temps ni pour l'espace qui aurait disparu s'il n'y a pas de temps ni d'espace il n'y a pas de monde il n'y a pas de juifs il n'y a pas enfin si il y a des juifs spirituellement il y a des néchamotes mais on n'aurait jamais existé en tant qu'être matériel et comme ça on va comprendre si on a encore un tout petit peu de temps on ne va pas faire beaucoup plus mais on va faire un petit peu plus avec ce qu'on a expliqué on va comprendre ce qui est écrit moi Dieu je n'ai pas changé qu'est-ce que ça veut dire dans le pshat ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a littéralement aucun changement c'est-à-dire comme il était seul avant la création du monde la même manière il est seul après que le monde a été créé parce qu'on a la question si on dit donc Dieu crée le monde le monde n'existe pas on est avant toute chose le monde n'existe pas seul Dieu existe Dieu crée le monde comment peut-on dire qu'il n'y a pas de changement si on regarde comme ça on est obligé de dire qu'il y a un changement pas un changement fondamental Dieu est le seul et tout ce qu'on veut mais il y a un petit changement il y a une nouvelle métier dans l'univers qui n'existait pas avant alors comment peut-on dire qu'il y a un changement comment Dieu peut-il dire moi je ne m'ai pas changé dire que comme j'étais seul avant maintenant je suis seul aussi non il y a un petit changement c'est très difficile à comprendre alors justement maintenant avec tout ce qu'on a expliqué on peut comprendre pourquoi fait appeler que ce n'est pas un changement Vézé Jekhatouf et la même chose on trouve une autre citation dans le filat tous les jours toi tu as existé avant que le monde ait été créé et tu es après que le monde ait été créé sans aucun changement et cette absence de changement elle est dans son essence et il n'y a pas eu de changement non plus même pas seulement dans son essence ça on aurait peut-être été prêt à admettre mais même dans son date dans sa connaissance ce qui est encore pire comme question parce que ça veut dire qu'on est en train de dire que Dieu a créé un univers tout à fait volontairement que cette création n'introduit aucun changement alors que très clairement il y en a un quelque chose qui change Dieu ne change pas d'accord l'essence de Dieu ne change pas quelque chose on a rajouté quelque chose alors ça mais même dans sa connaissance il n'y a pas eu de changement mais comment il n'y a pas eu de changement dans sa connaissance puisque lui-même sait maintenant qu'il y a d'autres créatures que lui-même a créé donc par définition ça devrait introduire un changement au moins dans sa dans sa connaissance voilà on a notre question et on va attendre la semaine prochaine pour répondre on est déjà sur la piste comme on a compris je n'ai pas changé ça a rapport avec son qu'il est seul ou pas seul ça a rapport avec ça je n'ai pas changé l'Oshaniti parce que l'Oshaniti ça veut dire rien n'a changé rien n'a changé j'étais seul avant je suis seul après c'est là-dessus quand on dit l'Oshaniti j'étais seul parce que c'est la suite le comment ça y a les vado kodem briata olam kahu les vado ahar shenivra puisque il dit parce que l'Oshaniti je n'ai pas changé c'est kodem shenivra olam la suite ve ahar shenivra olam avant que le monde ait été créé après qu'il ait été créé donc c'est dire pour que je ne vais pas changer je n'ai pas changé j'étais seul avant si on dit je n'ai pas changé mais il y a quelque chose qui existe ça veut dire qu'il y a un changement donc ça veut dire qu'il n'y a rien alors comment on peut expliquer qu'il n'y a rien alors qu'il y a manifestement quelque chose voilà sans parler de l'espace des planètes des martiens qu'on trouvera peut-être un jour on va s'arrêter là pour ce soir voilà merci beaucoup et puis on se revoit à Bezrat HaShem jeudi pour la Sipra Bezrat HaShem et une bonne semaine à tous on va s'arrêter à l'heure bon yeah